Bonjour à tous mes amis, hommes et femmes d'affaires du monde, nomades, professionnels, professionnels nomades. Aujourd'hui nous allons parler de la Guinée. La Guinée, pays d'Afrique, francophone, capitale Conakry. C'est un endroit très intéressant et nous allons parler de la CCA en Guinée. Alors la CCA c'est quoi ? La CCA c'est un programme d'expertise comptable international. Je suis pour ma part, je suis digne, j'ai fait la CCA, je suis membre CCA. Et je l'ai fait depuis l'étranger, je ne l'ai pas fait en France, je l'ai fait en Irlande. Et j'aime beaucoup ce programme et je vous invite, si vous êtes guénéens, à faire ce programme. Car c'est un programme dématérialisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de quitter votre région, votre ville, ou partir à l'étranger pour faire ce programme. Ça avait commencé en Grande-Bretagne, c'est maintenant international. Vous faites vos examens depuis chez vous, sur internet, en ligne, avec un ordinateur. Vous étudiez pour ces examens, pareil, depuis chez vous, grâce à internet. Vous pouvez récupérer l'information sur internet pour passer vos exams. Et vous avez besoin de trois ans d'expérience professionnelle, qui est évidemment pertinente à la profession de comptable, de financier. Et là aussi, vous n'avez pas besoin de le faire en Grande-Bretagne ou autre. Vous pouvez le faire depuis la Guinée. Et quand vous avez tout ça, vous devenez membre à CCA. Et par exemple, moi je l'ai converti ici en France en expertise comptable en France. C'est très puissant. Et en Guinée, c'est un pays en voie de développement, mais il y a tout à faire, il y a tout à construire. Et obtenir une qualification professionnelle de haut niveau va vous permettre de vous élever et de vous démarquer sur le marché du travail de manière très forte. Et moi, ma philosophie, c'est très simple. Je trouve qu'il est très dur d'être salarié de nos jours, car le coût de la vie augmente tout le temps. Le prix des nécessités basiques deviennent de plus en plus cher. Et le salaire ne suit pas. Quand vous avez, on va dire, un job entre guillemets normal, sans prétention, modeste, vous êtes plutôt sur un salaire minimum de moyenne du pays où vous vous trouvez. Et c'est très difficile. Vous ne faites que survivre. Vous n'arrivez pas à économiser. J'étais dans cette situation. Et donc, le fait de faire une qualification professionnelle financière, il y a la CCA, mais il y en a d'autres, et bien ça vous permet d'aller chercher des jobs plus élevés, avec des enjeux plus élevés et un salaire plus élevé. Et là, vous allez être en capacité d'économiser, de mettre de l'argent de côté et de vous créer votre propre patrimoine, votre propre empire. C'est très puissant parce qu'une fois que vous commencez à économiser, non seulement vous pouvez vous préparer votre retraite, mais vous avez la CCA, vous avez les connaissances, vous avez le savoir, vous avez l'expertise comptable pour savoir comment gérer ce patrimoine. Car en étant expert comptable, vous vous occupez du patrimoine de quelqu'un d'autre. Et bien là, cette fois-ci, vous pouvez vous occuper de votre propre patrimoine et le faire croître. Un des outils que j'utilise pour cela, pour aller récupérer de manière simple et efficace toutes les données financières et économiques du monde, j'utilise Coifin. C'est l'alternative à Bloomberg, je vous mets le lien dans la description. Et parlons maintenant de la Guinée. Alors la Guinée a une croissance économique intéressante parce qu'elle présente de nombreux atouts naturels. La Guinée a une façade maritime, un important potentiel hydrologique et agricole, des frontières partagées avec 6 pays, un sous-sol très très riche en minerais, en bauxite par exemple, c'est la première réserve mondiale de bauxite avec 25% du stock et deuxième producteur mondial, 4 milliards de tonnes de réserve de fer, 700 tonnes d'or et 30 à 40 millions de tonnes de carats de réserve de diamants. Toutefois, son économie demeure relativement peu diversifiée et structurellement vulnérable aux chocs exogènes. En partie sur le prix des matières premières. Ce sont les matières premières, le prix des matières premières fluctue sans arrêt. Et donc du coup, la Guinée a un petit peu pris dans tous les sens à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? L'incertitude politique, l'augmentation des prix des denrées animataires est résiliente. Vous avez quand même une croissance à 4% en 2022 et 5,7% en 2023. C'est quand même très élevé comme PIB, comme croissance du PIB. La Guinée, son économie, si on parle un peu plus d'économie, vous ne savez pas le franc CFA. Ça ne fait pas partie de la CEMAC. Ça fait partie de la CDAO. Mais elle a sa monnaie propre. C'est le franc guinéen. Du coup, le franc guinéen, c'est le seul pays qui utilise cette monnaie, évidemment. Vous pouvez l'échanger avec d'autres devises à proximité avec les pays frontières. Vous pouvez échanger contre le franc CFA, le dollar libérien, le Léon de Sierra Leone et également l'euro et le dollar. La Banque centrale de Guinée permet également le change, mais à des taux peu intéressants et uniquement à Conakry. Donc, on m'avait dit que Conakry, c'est la capitale de la Guinée. Et si vous êtes en Guinée et que vous voulez être financier ou comptable, eh bien, il faut aller à Conakry, les gars. Il faut aller à Conakry. C'est là où tout se passe. Le reste du pays, apparemment, c'est la majorité de l'agriculture, peu urbanisée. Donc, il faut... Première étape, rendez-vous à Conakry. Ce que vous allez trouver, vous allez trouver de l'emploi, des emplois un peu plus, on va dire, intellectuellement stimulants. Vous avez donc une énorme agriculture en Guinée. On y cultive du café, de l'ananas, des pêches, des nectarines, des manques, des agrumes, du tapioca, des oranges, des bananes, des pommes de terre, des tomates, des concombres, des poivrons et d'autres légumes. Donc, assez variés. Vous avez donc un secteur industriel minier, comme on a dit, les mines très, très importantes en Guinée. Comme on disait, la Bauxite, la manganèse, les phosphates, l'uranium, le fer et l'or et le diamant. C'est pour ça, d'ailleurs, que le côté international d'ACCA peut être intéressant parce que la Guinée fait beaucoup de business avec les Canadiens et les Chinois. Les Canadiens et les Chinois pour les ressources minières présentes en Guinée. Donc, vous avez énormément d'investissements canadiens et récemment d'investissements chinois. Ils ramènent plein de... Ils injectent des fonds. C'est du Foreign Direct Investment, ça se dit FDI, FDI. Des fonds étrangers viennent en Guinée pour investir et créer, développer les infrastructures minières. Alors, évidemment, en premier abord, c'est pas forcément... Ça met du temps à se... C'est pas forcément... Ça ne se contamine pas cette... Ces capitaux ne contaminent pas vraiment l'économie locale, mais avec le temps, ça apporte une certaine connaissance, certaines expertises, et puis ça déborde. Vous avez quand même des employés sur place qui, ensuite, dépensent dans l'économie. Donc, bon... Comme on dit, quand il y a une expression anglaise, quand on vous donne des citrons, eh bien, on fait de la limonade. Écoutez, c'est ce qui peut se passer ici. Quand on vous donne des citrons, faisons de la limonade. Les Canadiens, les Chinois, sont en train de faire du business avec la Guinée. Eh bien, pourquoi pas ne pas travailler avec eux. Déjà, en termes de langue, apprendre si vous parlez l'anglais très bien pour faire du business avec les Canadiens, et encore mieux si vous parlez le chinois. D'ailleurs, on va parler des jobs sur le portail de Carrière à CCI, un job qui est écrit complètement chinois. C'est juste... Ils n'ont même pas cherché. Ils ont juste écrit l'offre d'emploi en chinois. Quoi d'autre ? Oui, donc, aller à Conakry, mes amis, c'est là où c'est le nerf de la guerre, c'est le cœur économique, c'est le cœur administratif, c'est le cœur politique de la Guinée. J'ai vu quelques photos, ça a l'air d'être très sympa. Une ville très urbaine, avec des grands bâtiments. Donc, c'est clairement l'endroit où il faut aller. C'est à Conakry. Si je reviens sur Conakry... Ok, oui, le statut de capitale de Conakry lui confère une activité administrative importante, mais sa place dans les communications et l'économie en général est centrale. Elle occupe une grande place dans l'économie guinéenne, grâce notamment au port de Conakry, P.A.C. Un habitant moyen gagne... Bon, ça, c'est en 2019, donc c'est un peu vieux. Vous avez... Ah oui, voilà, vous avez pas mal d'usines à Conakry. Vous avez une usine Coca-Cola, une usine Topaz, Ciment de Guinée, Diamond Cement, Koya eau minérale, Savonnerie Diama, Toguna Industries. Depuis 2006, de nombreuses compagnies de télécommunications se sont implantées comme MTN, Orange, Intercel, Soltegi et Selcom. Le secteur bancaire, ce qui nous intéresse en tant que financier, s'est aussi développé ces dernières années avec notamment la Société Générale, Écobanque, Bissigui et la Banque Islamique. Voilà, je rappelle que la population guinéenne est en 85% musulmane. Donc la Banque Islamique, c'est... Vous avez en finance la finance islamique qui est toute une discipline qui est couverte dans le programme ACCA avec toutes les régions comme la Malaisie ou le Moyen-Orient avec les pays développés comme les Émirats, le Koweït, le Bahreïn, tout ça. Très très friand de ce côté finance islamique qui est une autre philosophie mais qui est une discipline à part entière. Et le programme ACCA, on parle en moult détails. Alors, il y a un site web ACCA, un portail de carrière ACCA qui est comme LinkedIn mais juste pour les membres ACCA, vous avez des offres d'emploi pour les détenteurs de la qualification. Et je me suis rendu sur le site et j'ai trouvé 7 jobs en Guinée. Donc, on a 7 jobs à forts enjeux, des jobs élevés qui recherchent des membres ACCA en Guinée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a déjà comme le premier 110 000 US dollars per year. Je vais peut-être déménager en Guinée parce qu'en France, on ne gagne pas autant que ça. 100 000 dollars par an en Guinée. Je ne sais pas si vous êtes le roi du désert. Vous pouvez acheter une montagne, un lac, une île déserte avec ça, j'imagine, sur place. Cette offre d'emploi est écrite exclusivement en chinois. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de Chinois qui sont friands des matières premières, qui viennent en Guinée, qui investissent dans l'infrastructure, qui ouvrent des sociétés en Guinée. et du coup, ils recherchent un financier. Un financier de haut niveau, un membre ACCA. Bon, j'imagine que ceux qui regardent la vidéo qui sont en Guinée, peut-être qu'un d'entre eux parle chinois. Dans ce cas-là, je vous dis, foncez, faites le programme, upgradez-vous et allez postuler à ce job, allez parler aux chinois, justement, ils recherchent quelqu'un comme vous. Mais bon, il y a d'autres annonces, si vous ne parlez pas chinois. Vous avez Financial Accountant de la société Puma Energy. Alors là, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent un comptable financier. Vous aurez des responsabilités dans le département financier. Vous allez produire les comptes, vous allez consolider, faire des comptes conso du groupe. Vous allez vous occuper de la trésorerie, des cash flows. tout ce qui est les assets, les actifs immobilisés. Vous allez faire des rapports semestriels et mensuels. Vous allez réconcilier les inventaires, les avoirs, les créditeurs, les rapports de budget, les investissements de projet, tout ce qui concerne le fiscal par mois, la TVA, les impôts les impôts sur les sociétés, les impôts sur les withholding taxes, les prépaiements fiscaux. Donc là, ça a l'air d'être un rôle très complet. Les recherches, soit quelqu'un qui a de l'expérience dans le pétrole, dans l'industrie pétrolière, de préférence quelqu'un qui a de l'expérience en management. Vous allez avoir une équipe sur laquelle vous allez contrôler une équipe de juniors. Et évidemment, ce qui est préféré, c'est d'avoir un Chartered Accountant, un CCA Member. Et ils veulent quelqu'un qui est fluent in English qui parle anglais couramment. Et c'est ce que la CCA vous offre, mes amis, parce que la CCA est 100% en anglais. Si vous n'êtes pas forcément très, très bon en anglais avant de commencer, je veux vous dire que vous serez bilingue professionnel en terminant parce que la CCA vous apprend non seulement ce programme très élevé de finances, mais il vous apprend l'anglais professionnel aussi au travers de vos études de ce programme. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Audit Manager à Price Waterhouse Coopers, PwC. Si vous avez probablement déjà entendu parler de PwC, un des Big Four avec EY, KPMG et j'oublie le dernier Deloitte de Loat. Voilà, il y a un des Big Four en Guinée à Gona Crela qui recherche un manager, un auditeur et il demande que vous soyez un membre à CCA. Donc j'imagine que là, ce sera un salaire très élevé et un emploi à forts enjeux, fort satisfait, satisfaction, personnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Country Finance Director. Donc là, vous serez le MD, le Managing Director. C'est à Conakry. La société est Plan International. Donc je ne suis pas sûr si c'est un chasseur de tête. Non, ça n'a pas l'air d'être la société. Plan International is an independent development and humanitarian organization that advances children's rights and equality for girls. En gros, j'ai l'impression que c'est une organisation, une NGO, Non-Governmental Organization, une ONG, pardon. Voilà, une ONG. Il recherche une espèce de MD d'être le directeur financier de toute la région de la Guinée. Donc évidemment, ça doit être extrêmement lucratif comme position. On ne va pas se le cacher. Voilà, je vous invite à aller regarder sur le portail de carrière. C'est possible d'y aller. Vous n'avez pas besoin de login. Tout le monde peut aller se rendre pour lire les jobs disponibles. Il y en a un dernier, Finance Manager Head of Finance. Et c'est dans l'industrie maritime. Shipping Industry. Alors là, ce n'est pas à Conakry, c'est à Laé. Donc j'imagine que ça doit être une ville côtière avec un port. Là, ce n'est pas posté par le nom de la société, on ne le voit pas. C'est un chasseur de tête. C'est un chasseur de tête, un intermédiaire qui s'appelle People Profilers. Donc, il recherche quelqu'un qui se trouve en Guinée, qui serait un membre ACCA, qui sera responsable pour tout le spectrum des duties, finance, tous les devoirs de finance, toutes les responsabilités. Vous serez responsable de tout le spectrum en tant que directeur des finances pour cette organisation de transports marissimes. J'imagine, ça doit transporter les matières premières, import-export de Guinée, justement, en Canada et en Chine. Très intéressant. Très, très intéressant. Voilà, mes amis guinéens, qu'attendez-vous ? Faites la CCA, lancez-vous, vous pouvez me contacter si vous avez des questions par rapport au programme et pour tous les autres qui regardent, ça a l'air d'être une région de l'Afrique qui se développe, qui a beaucoup de potentiel, d'opportunités et je vais suivre ça de très près dans les prochaines années. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.